Les enfants atteints de cancer peuvent être pris en charge. Les cliniques universitaires de Kinshasa ont sensibilisé à ce propos ce 13 septembre les parents qui traversent ces dures épreuves. Cap vers les élections, la CENI voudrait s'assurer que la liste provisoire des électeurs se fera selon les prescrits de la loi. Le président de cet organe déni Kadima pour se faire visiter le centre national de traitement des candidatures au siège de la centrale électorale. Toute unité flottante, bateaux, balénières et autres doivent être identifiées. Le ministre en charge des transports et voies des communications a lancé l'opération d'identification de ces engins, ce qui pourrait réduire le nombre de naufrages sur le fleuve Congo. Le contrôle s'annonce sans complaisance. Bonsoir. Comme annoncé dans les titres, la Commission électorale nationale indépendante voudrait s'assurer que la liste provisoire des électeurs se ferait selon le prescrit de la loi. Le président de la CENI, Denis Kadima, accompagné du secrétaire exécutif adjoint de cette structure, a visité le centre national de traitement des candidatures au siège de la centrale électorale. Tétis Samba, Jires Tufundi, reportage. Le numéro 1 de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, est allé s'enquérir de l'évolution du travail lié à l'impression et conditionnement des listes provisoires des électeurs appelés à remplir leurs devoirs civiques lors des élections générales prévues dès le 20 décembre de cette année. Au cours de cette visite, Denis Kadima Kazadi a obtenu de la part de la secrétaire exécutive nationale adjointe toutes les informations concernant la faisabilité de cette opération qui consiste en amont à établir les listes selon les bureaux de vote pour procéder à leur impression brute, avant de passer à leur vérification dans l'optique de les conditionner par rapport à l'organisation administrative de la République démocratique du Congo, un travail qui se fait avec minutie. L'avantage de cet exercice, c'est que ça va permettre aux électeurs que nous sommes tous de vérifier si leur nom se trouve sur la liste et s'il est bien écrit, la date de naissance et tout cela. Et en cas de problème, parce que les problèmes ne manquent jamais, on procède à des corrections. Pendant 30 jours, ça sera comme ça. Et après, nous allons sortir les listes finales des électeurs ou listes définitives, si vous voulez. Et ce sont ces listes-là qui vont constituer les listes des électeurs qui vont participer au vote et même le bureau de vote est précisé. Au sortir du centre national de traitement, Denis Kadima Kazadi s'est arrêté au service des archives où il a pris la température de la procédure de la parcellisation des dossiers des candidatures pour la députation provinciale et des conseillers communaux. La délégation du Fonds monétaire international venue préparer la cinquième revue du programme FMI-RDC est arrivée fin mission. Elle a échangé avec Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre congolais, Patti Tondwango et Marcel Moubenga pour le reportage. Au terme de sa mission en République démocratique du Congo, la délégation du Fonds monétaire international a eu une réunion ce mardi 13 septembre 2023 avec le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kienge. Pour qu'Alice de Aokpossi, chef de mission du FMI, le progrès réalisé par le gouvernement Samal ces deux dernières semaines sont alloués. Notre travail, notre tâche dans cette mission, c'est de récolter le maximum d'informations possibles pour préparer la mission de revue proprement dite. Ce que je peux dire par contre, c'est qu'il y a des progrès très encourageants qui ont été réalisés sur les deux dernières années ici, depuis le début du programme. On a passé la quatrième revue déjà, la prochaine c'est la cinquième revue et il y a une dernière qui est prévue vers juin, l'année prochaine pour finir l'ensemble du programme. C'est depuis 2021 que la République démocratique du Congo a signé un accord triennal avec le Fonds monétaire international avec une facilité et un géocrédit de 1,52 milliard de dollars américains. Jean-Michel Samal Kondé rassure le directeur général et le président du conseil d'administration du centre d'expertise, d'évaluation et de certification de ces substances précieuses et semi-précieuses de l'accompagnement du gouvernement dans l'installation de ces laboratoires à travers le pays. Pati Tondwango, Nadine Tufouka. Solliciter l'accompagnement du gouvernement dans la mise en œuvre des différents projets visant à maximiser les recettes dans le domaine des mines, c'est le leitmotiv de la présence à la primature du conseil d'administration, du centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses. Frédéric Mouamba, directeur général du CIEC, a fait les rapports au premier ministre Jean-Michel Samal Kondé Kiengé sur l'implémentation du laboratoire de certification dans la province de Lualaba. Projet qui compte également matérialiser à Lubumbashi, Moujimaï et de la ville-province Kinshasa, ce qui nécessite l'implication du gouvernement central. Ce soir, nous étions avec l'autorité, et comme vous le savez, l'autorité est chimiste, dont nous avons eu un débat technique. C'est le matériel que le CIEC a mis à la disposition de la République, et nous sortons avec joie, parce que l'autorité a promis de nous accompagner, pas tout simplement dans le laboratoire de Lualaba que nous avons implémenté, mais dans les autres projets que nous avons, notamment sur le projet de laboratoire de Lubumbashi, le centre que nous allons mettre en place, le centre anti-secretien Moujimaï, pour la formation dans le domaine des pierres, dans le centre de géomologie, comme on l'appelle, sans oublier les laboratoires que nous allons mettre à Kinshasa pour tailler le 2 diamant. Dov Kalimba, président du conseil d'administration du CIEC, a loué la maîtrise du chef du gouvernement en la matière, et son sens d'ouverture. Nous avons été face à quelqu'un qui comprenait déjà tout ce que nous avons comme projet. Il a promis son soutien total, il va nous accompagner dans tout ce que nous allons faire. Ce que nous voulons au CIEC, c'est redorer l'image de l'État. C'est-à-dire que nous voulons donner une autre vision, une nouvelle dimension, une nouvelle vision. Le conseil d'administration du CIEC compte rester dans la vision du chef de l'État, Félix Antwantissiki de Tchilombo, de faire des Congolais, des millionnaires, et de créer une classe moyenne en République démocratique du Congo. Comment renforcer les moyens de coopération entre les pays d'origine, de transit et celui de destination de l'or ? Voilà un sujet exploité au cours de la deuxième journée du Forum sur la mise en œuvre de la stratégie de la CRGN pour l'exploitation de l'or. Cette deuxième journée du Forum sur la mise en œuvre de la stratégie de la CRGN pour l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or, différents panels étaient constitués. Les panélistes ont par exemple à la session 3 évalué les activités au sein de la CRGN, ainsi que l'exploitation artisanale de l'or. La ministre des Mines, Antoinette Samba-Kalambaye, a plaidé pour l'implication de la CRGN à faire respecter les 6 outils des mécanismes de certification. La République démocratique du Congo, en ce jour, est le seul membre à mettre en application tous les 6 outils du mécanisme régional de certification. Alors que l'idéal à la base de la conception de ce mécanisme était de lutter contre les pratiques minières barbares. Que fait la CRGN en face de cette agression ? Nous restons dans l'attente et nous attendons de bonnes recommandations. Le directeur général du cadastre minier, lui, a parlé des moyens à explorer pour renforcer la coopération entre les pays d'origine, des transits et des destinations de l'or artisanal dans la région. Pour Paul Mabolia-Yenga, il n'y a pas de nouvelles stratégies à mettre en place pour l'exploitation de l'or artisanal, mais il y a des engagements à respecter. Comme madame la ministre l'a si bien dit, il faut d'abord qu'on évalue tout le temps qu'on a fait depuis qu'on a commencé la CRGN. Quels sont les résultats que nous avons obtenus ? Du côté de la RDC, nous sommes assez satisfaits parce que nous avons toujours été un bon élève. Donc il y a moyen de faire un plan cohérent pour que tout le monde puisse se retrouver dans la région. Le problème, il est sécuritaire. Donc il faut que les autres pays comprennent qu'on ne peut pas voyer un chef de division dans une région où il y a de difficultés. On ne peut pas parler de traçabilité dans un endroit où lui-même, il a peur pour y aller. Les recommandations issues des secteurs qui sont co-organisées par le secrétariat de la CIRGEL et le gouvernement congolais sont atteintes pour mettre fin à l'exploitation illicite de l'or dans la région. Un reportage de Lucie Lavic-Senda. Et puis la crise sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo était au cœur de la séance de travail entre le vice-premier ministre, ministre de la Défense et l'ambassadeur de l'État d'Israël, en poste à Kinshasa. Ce dernier encourage les efforts du gouvernement pour une paix durable. Nicole Gisep. Le gouvernement israélien s'est dit solidaire avec la République démocratique du Congo face à la crise sécuritaire dont elle est victime dans sa partie Est. Reçu par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, l'ambassadeur de l'État d'Israël en République démocratique du Congo, Shimon Slomo, a exprimé la volonté de son gouvernement à soutenir la RDC dans ses efforts à sécuriser la partie Est de la République en mettant hors d'État dénuir le mouvement M23. Nos deux pays sont de vrais amis, de longue date et nous sommes vraiment très concernés sur la crise de l'Est et nous désirons que la paix et la sécurité soient vraiment le partage du peuple congolais. Je dois juste vous dire que nous avons parlé de cela et ça a été très bonne conversation que nous avons eue avec le ministre. La relation entre nos deux pays va de très longues années, je me suis rencontré avec d'autres ministres aussi et aujourd'hui avec le ministre de la Défense. Le but c'est toujours d'entretenir des meilleures relations entre nos deux pays. A noter que les questions de coopération militaire entre la République démocratique du Congo et l'État hébreu ont largement été évoquées entre le patron de la Défense nationale et les diplomates israéliens. Plus question de passer par Goma pour prendre un canot rapide et accéder à Bukavu. C'est une de la retombée du projet d'agrandissement de l'aéroport de Kavoumou au Sud Kivu. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie, en a inspecté les travaux et salue l'exécution du programme 145 territoires sur place. Anim Balaka. Tendez son séjour dans le Sud Kivu. Le docteur Vittel Kamere a visité la nouvelle piste agrandie de l'aéroport de Kavoumou à Bukavu. Accompagné du vice-gouverneur de Provence, Max Malagot, le vice-premier ministre au ministre de l'économie nationale s'est imprégné de l'état d'avancement des travaux de la modernisation de cet aéroport capable d'accueillir des gros porteurs. Merci Fati. En nom de la population de Sidi Kivu, je vous dis merci. Ça, vraiment, c'est quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Et c'est comme ça la formule que vous avez adoptée de travailler en silence. Je crois que le mois de rompre le silence est arrivé. Puisque nous sommes à trois mois de votre réélection, on doit rompre le silence. Puisque les gens vont commencer à proposer des mensonges. Ils font des petites œuvres inutiles chez eux. Ils ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui travaille pour toute la République. Et c'est ça que nous voulons voir. Je suis très content. On va y voir comment... Concluant sa mission de vulgarisation des actions du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, dans le Sud Kivu, le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, a pendant une demi-heure échangé avec les gouverneurs de province, Théo Mwabidje Kassi. Au cours de cet entretien, le numéro un de la province du Sud Kivu a fait l'état des lieux des projets de développement lancés par le gouvernement dans sa province. dans le cadre du programme de développement de 145 territoires. Peu avant de quitter Bukavu, le patron de l'Économie nationale a échangé successivement avec plusieurs couches de la population du Sud Kivu, notamment les différents candidats de l'UNC Sud Kivu aux élections de décembre 2023, les notables, les représentants de quelques confessions religieuses, les mamans catholiques et autres. Toutes unités flottantes, bateaux, balénières et autres doivent être identifiées. Le ministre en charge des transports et voies de communication a lancé hier l'opération d'identification de ces engins, ce qui pourrait réduire sensiblement le nombre de naufrages sur le fleuve Congo. Le contrôle s'annonce sans complaisance. José Baïtouambo, Yvette Makoutima. Identification symbolique du personnel du port maritime de la nouvelle compagnie africaine d'exportation Nocafex par marque Kila-Lukombo. A travers ces gestes simples mais pleins de signification, le ministre des transports, voies de communication et des enclavements a voulu non seulement donner l'égo de l'opération de l'identification de toutes les unités flottantes sur le fleuve Congo, mais aussi lancer un message fort à tous les récalcitrants. L'assainissement de ces secteurs vitales, mais souffrant d'un sérieux discrédit, obligeant les Congolais n'ayant pas de choix au prix de leur vie de se déplacer à bord des bateaux toujours en non-conformité avec les réglementations d'usage obligent. Au nom de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, je lance officiellement aujourd'hui l'opération d'identification des embarcations opérant sur le fleuve Congo, ainsi que du personnel navigant. La délégation conduite par le ministre s'est ensuite dirigée vers le port international de Kinshasa, où elle a visité le trois baliseurs, l'Omela, Yaolimela et Kauka, acquis par la régie de voies fluviales dans le but de sécuriser les voyageurs fluviaux et leurs biens et protéger les unités flottantes. Comme vous vous souvenez, le chef de l'État a déploré le nombre d'accidents les plus récents, ce qui est intervenu, je crois, à Kouamout avec PGRDC. Ce sont nos compatriotes et nous avons également comme obligation d'assurer la sécurité des personnes et de biens. Et ensemble avec les exploitants, nous avons décidé de mener un certain nombre d'activités pour commencer à saigner les secteurs. Le lancement de cette opération d'identification des unités flottantes permettra de traquer tous les armateurs, non en règle, mais aussi de contrôler les niveaux de changement des différentes embarcations qui causent deux morts sur le fleuve Congo. Divers engins et infrastructures fluviaux en pleine réhabilitation. Ils pourraient servir à cheminer les kits électoraux à un groupe d'experts de l'ONATRA et d'autres structures étatiques qui ont visité les sites concernés. Pierre-Hombou Saïdi. Engagés managérialement à palper du doigt les diverses réalités professionnelles et la situation infrastructure de leur société gardent la mise en place d'un programme cohérent et réaliste en vue de booster les processus de la réhabilitation des outils de production pour relancer efficacement toutes les activités professionnelles de l'ONATRA SA. Mission Patriotique et Républicaine, l'air confiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Chuseké de Chulombo, un panel de membres du conseil d'administration et de la direction générale de cette entreprise du portefeuille de l'État ont effectué une itinérance administrative et une visite d'inspection dans les différents sites de production de l'ONATRA disséminés dans toutes les parties de la ville-province Kinshasa. Nous avons l'obligation de réhabiliter cette entreprise et pour arriver à réhabiliter l'entreprise, il faudrait voir ce qui ne va pas. Vous savez que l'ONATRA, c'est l'épine dorsale du Congo. Nous sommes sur 17 provinces et le Congo en a 26. Vous comprenez l'importance que nous avons de réhabiliter impérativement les infrastructures tant à Kinshasa qu'à l'intérieur. Parce qu'avec le programme du gouvernement de 145 territoires, c'est nous qui devons jouer le premier rôle pour transporter tous les biens et les personnes qui doivent se mouvoir. Bien avant les ports fluviales et le beach Ngopila, les membres de cette délégation ont fustigé l'érection anarchique des dépôts d'entreposage des produits pétroliers occupés par les personnes extérieures de l'entreprise à la direction de la régie des travaux avec toutes les conséquences possibles. Les dossiers de l'air de guerre-pissement se trouvent déjà entre les mains. Les autorités judiciaires compétentes ont martelé les membres de la direction générale de l'ONATRA présents dans cette tournée. Et puis le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie vient de participer à Goma au lancement des activités de la Mutuelle des Femmes Africaines. L'occasion également pour le numéro 2 du FPI qui a, quant à lui, de son côté, visité les usines locales désireuses de bénéficier d'un financement. Alain Bikaï. C'est en faveur de l'autonomisation économique des femmes au Nour Kivu que le Fonds de promotion de l'industrie FPI a exprimé son plein soutien à la Mutuelle financière des femmes africaines lors du lancement officiel de ses activités à Goma. Martin Ouidilo, directeur général adjoint du FPI, qui a représenté le ministre des tutelles Julien Paloukou et le directeur général Bertrand Moudimou, lors de cet événement, a souligné que le FPI était prêt à offrir son soutien à cette initiative en particulier en accordant des prêts à des taux avantageux. Sur les affaires, le FPI a une mission de vous accompagner, non pas seulement pour vos besoins individuels, mais la haine souci d'accompagnement du développement social. Dans son discours, la présidente du conseil d'administration de la Mutuelle de la femme africaine, Goma, Joséphine Saouda a exprimé sa gratitude pour cet engagement du FPI. Elle a souligné que cet appui était d'une grande importance, car l'objectif de la Mutuelle financière des femmes africaines est de contribuer au bien-être social, économique des femmes, de leurs familles et de leurs communautés. De plus, elle a noté que la Mutuelle s'efforçait de favoriser le développement de la partie S du pays qui a été marquée par décennie des conflits armés. Il est à noter qu'à Goma, le directeur général adjoint du FPI a également visité certaines usines qui fonctionnent dans cette partie du pays et qui désirent l'accompagnement de cet établissement public. Et un coup de pouce à l'opération Kinbopeto. L'hôtel de ville de Kinshasa vient de réceptionner un lot important de matériel d'assainissement. Le gouverneur de la ville a tout de suite réuni ce matériel aux différentes communes en vue de rendre Kinshasa plus propre. Yvette Mankunzima, fiston Wavingana. L'on se souvient encore du lancement en grande pompe, incertain 19 octobre 2019, de l'opération Kinbopeto. Une initiative du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, portée par l'hôtel des villes de Kinshasa, dans l'objectif de rendre salubre la ville miroir de Kinshasa. Pour oxygéner ces programmes, le gouverneur de la ville-provence de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, a réceptionné les matériels d'assainissement pour le 24 et communes de la capitale. Cette dotation des hockey-plastes, filiales du groupe Angel, vient en appui au projet Kintoko. Des brouettes, bêches, pioches, avec manches, brosses dures, salopettes, gants et une enveloppe importante, Kinbopeto, requinqués, sous un regard admiratif, des bourgmestres appelés à gérer ces matériels. Nous avons acquis pas mal d'outils d'assainissement. C'est peu comme le chef l'a dit, mais c'est le geste qui compte. Il nous revient maintenant à nos autorités municipales de vulgariser avec nos équipes d'assainissement. C'est un acte salvateur. Nous nous sommes donnés la vocation de faire les travaux d'assainissement chaque semaine dans la commune d'Engile. Pour les délégués généraux du groupe Angel, Jérôme Sekana, ce geste est rentré dans les cadres du projet Kintoko. Nous devons sensibiliser notre population à pouvoir poser des éco-gestes, comme disaient les gouverneurs. Et nous n'avons pas la prétention de doter toutes les brigades de 24 communes des outils nécessaires pour faire l'assainissement. Mais pour nous, les gestes, petits soient-ils, comptent beaucoup. Ces matériels seront confiés aux brigades d'assainissement de 24 communes de la capitale pour l'exécution de ces travaux qui changeront le visage de Kinshasa. Pas facile de pénétrer le grand équateur profond. La ministre du Plan revient d'Ibengue Sudoubangui. En mission d'évaluation du programme 145 territoires, elle a observé des failles sur certains ouvrages. Tout de suite, Judith Souamina Souminoua, je crois que j'ai bien prononcé, elle a rappelé aux entreprises les pénalités prévues en cas de manquement. Françoise Bouéla-Boaki, Pompoumba. Les routes de l'impossible, coupées du monde. Pendant de longues heures dans la forêt équatoriale, la mission d'évaluation du PEDEL 145 territoires, conduite par la ministre d'État, ministre du Plan, s'est fait mesurer devant l'obstacle. Les guides ont été mis à contribution pour retrouver la route. Vous êtes à 58 kilomètres du croisement. Vous devez rouler encore. Dans le sud d'Oubangi, le convoi a parcouru 180 kilomètres pour atteindre le territoire de Libengue en partant de Guémena. On n'a jamais vu un programme pareil. Mais quand nous avons vu ce bâtiment en train d'être reconstruit, en tout cas, nous sommes très 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 contents. À la tombée de la nuit, Judith Souminoua-Toulouka arrive sur ce site, malgré l'état des routes. C'est le prix à payer pour faire le suivi de ce dont est là la charge de surveiller l'exécution. A l'aide d'une torche, la patronne du plan découvre quelques failles sur la fabrication des bancs pupitres. Dans la cour, la population s'est mobilisée. Libengue est un exemple de plus que le PEDL 145 territoires redonne la puissance publique à l'État qui se reconnecte à la base. J'ai vu quelques bâtiments tout au long du trajet pour arriver ici à Libengue. Je constate qu'on a des bâtiments qui sont pratiquement achevés, mais il y a quand même encore quelques travaux. Et donc, il est vraiment important qu'on puisse respecter les données. Le président de la République, son excellence, M. Fénix-Antoine Tshisekedi, a vraiment initié ce programme pour amener le développement jusqu'à la base. Mais il est important que dans un tel programme, que la population qui est la base puisse s'approprier des bâtiments. Ce membre du gouvernement, Samalou Kondé, quitte le territoire de Libengue, nourri de l'espérance créée dans ce coin par ce programme initié par le chef de l'État. La problématique de la patrie dit, retenait le fait d'être dépourvu de nationalité. La ministre d'État en charge de la justice a abordé la question avec une délégation du HCR conduite par sa représentante. Reportage de J.R. Kouane. Avec l'équipe du Haut-Commissariat des réfugiés sur la problématique de la patrie dit, équipe conduite par sa représentante, Angèle Dikongwe à Tangana, il était question pour la ministre d'État, ministre de la justice, Rose Mutombo-Kiesse, d'aborder la question des réfugiés, notamment celle liée à la patrie dit, source de beaucoup de mots à travers le monde. Le secrétaire général de l'ONU, alors qu'il assumait les charges au commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, avait décrété une décennie de lutte contre la patrie dit 2014-2024. La RDC procède à un enregistrement des naissances, des nouveaux-nés. C'est déjà le premier pas pour pouvoir empêcher que quelqu'un qui naît se retrouve à patrie. C'est un fléau qui est aussi insidieux que dévastateur. C'est dans ce cadre que les Nations Unies se sont accordées à ratifier et à accéder aux conventions qui régissent la patrie dit dans le monde. Parmi ces Nations Unies se trouve la République démocratique du Congo qui a pris l'engagement de ratifier ces conventions. La ministre d'État, ministre de la justice, Rose Mutombo, est convaincue qu'il faille protéger tout Congolais ou toute personne qui naît en RDC de ce fléau par l'élaboration d'un cadre juridique afin de lutter contre la patrie dit. Au nom du gouvernement congolais, il a fait un état des lieux du patrimoine immobilier de la RDC. Aux Etats-Unis d'Amérique, le vice-ministre du budget était à Washington DC en visite de travail. Chris Sumbula, reportage. Ces jours de travail à Washington, aux Etats-Unis d'Amérique, le vice-ministre du budget est resté très actif. D'abord, cette séance de travail avec le staff des diplomates congolais en poste à Washington. Il va ensuite visiter les différents locaux abritant la chancellerie de l'ambassade de la RDC et d'autres propriétés de l'État congolais. Question de s'imprégner personnellement de la réalité sur place. Le constat n'est pas du tout reluisant. C'est plutôt amer. L'homme d'État congolais a été bouleversé par l'état d'abandon dans lequel se trouve l'important bâtiment de la chancellerie congolaise depuis des années. Et de ce fait, l'ambassade de la RDC est abritée dans un petit appartement moyennant 240 000 dollars américains par an. Même tableau pour la résidence du premier conseiller d'ambassade et l'attaché militaire, pourtant situé dans un quartier huppé de Washington. Dans le but de préserver l'image de marque de notre cher et beau pays et matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, il est souhaitable que ces joyaux patrimoines immobiliers soient réhabilités dans un meilleur délai. Et retenez également que les enfants atteints de cancer peuvent être pris en charge. Les cliniques universitaires de Kinshasa sensibilisent à ce propos les parents qui traversent ces dures épreuves. Ce 13 septembre était donc une journée de sensibilisation au cancer de l'enfant. Patricia Ongou, Pati Tondwango. Le cancer, ce tueur silencieux, peut être vaincu une fois dépisté à temps. Le mois de septembre dit en or dédié à la sensibilisation sur la lutte contre le cancer de l'enfant, une opportunité pour les cliniques universitaires de Kinshasa d'interpeller les parents surtout sur les regards attentifs qu'ils doivent porter sur toutes sortes d'anomalies de santé pouvant être suspectées comme symptômes du cancer. Le professeur Dr René Nguioulou, chef de service de hémato-oncologie pédiatrique des cliniques universitaires de Kinshasa, explique. Les signes de cancer chez les enfants peuvent être les signes que vous pouvez considérer comme banal. Mais pourtant, c'est un début de cancer. Par exemple, le cancer de l'œil, où vous avez juste une tache blanchâtre au niveau de l'œil, et bien lorsque vous voyez cette tache blanchâtre, il faut vous en inquiéter. Ou brusquement, un enfant qui est né normalement, qui avait les deux yeux qui regardaient dans la même direction, et puis en bon moment, il y a un œil qui regarde de ce côté, l'autre de l'autre, ce que nous appelons un strabisme, et en ce moment-là, il faut s'en inquiéter également. Donc, je dis aux parents, lorsque vous avez un signe anormal que vous voyez chez votre enfant, que ce soit au niveau de l'œil, que ce soit au niveau du ventre, un enfant qui a, qui normalement quand vous palpez, le ventre est souple, mais maintenant vous palpez, vous palpez une masse, et bien il faut que vous en inquiétez. Christian Kitengue, âgé de 15 ans aujourd'hui, rescapé du cancer, dépisté à temps, à l'âge de 11 ans, a retrouvé la joie de vivre, tout comme cet autre enfant, guéri du cancer des reins. Elle souffrait du cancer de reins, elle a été opérée et guérie aujourd'hui. Cette journée riche en témoignages et en informations sur les cancers de l'enfant était aussi une interpellation pour les décideurs et les partenaires d'apporter leur appui matériel et financier pour permettre une meilleure prise en charge. Parmi les cancers fréquents chez l'enfant, on peut citer les rétinoblastomes, qui est le cancer de l'œil, la léthémie, cancer du sang, et les néphroblastomes, cancer du rein. Le cancer n'est pas une fatalité, il suffit de les diagnostiquer à temps pour qu'ils soient bien soignés et guéris. Voilà qui est bien dit, le cancer n'est pas une fatalité. Et pour terminer un peu de religion, la communauté israélite, israélienne, de Kinshasa a réaffirmé l'excellence des relations entre Israël et la République démocratique du Congo au cours d'une rencontre qui a réuni plusieurs hommes d'église. L'ambassadeur d'Israël, accrédité en République démocratique du Congo, a rappelé l'histoire qui relie les deux pays. C'est une soirée qui rapproche le peuple israélien à la communauté congolaise. La célébration de six soir met ensemble les deux communautés autour de points communs, moment de partage et d'échange. Dans son mot, Guéolangui a souligné l'importance de relations diplomatiques entre la RDC et Israël. L'Israël et la RDC aillent toujours de l'avant. Nous sommes réellement nous qui allons sauver cette nation, nous sommes réellement nous qui allons bénir cette nation. Entre nous, la communauté chrétienne et Israël, arrassinée par cette alliance, à notre peuple congolaise. Le peuple congolaise est un d'Israël et vénère l'affaire d'Israël et le peuple d'Israël. Rappelons que le 1er mars 2020, le président de la République, Félix Tshisekedi, sur le podium du congrès de l'AIPAC, avait annoncé de manière très solennelle la réprise de relations diplomatiques de haut niveau de son pays avec Israël. La célébration d'ici soir vient renforcer la volonté de ces deux peuples de vivre ensemble. Et c'est par ici que prend enfin ce journal. Merci de votre particulière attention. Je vous retrouve très prochainement. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501